On se retrouve pour un tout nouveau challenge Boost Instagram, donc ça me fait plaisir de vous le faire. Vous m'avez dit que vous adorez les challenges, vous avez aimé le challenge que j'avais fait sur la création de site web. Là, je vais vous faire un challenge spécial Instagram. Je le sais, on le sait, vous voulez vous développer très vite sur Instagram. Vous avez envie vraiment de booster votre compte et de faire tous les efforts nécessaires pour réussir. C'est pour ça que je vais vous faire ce challenge Instagram qui vous permettra vraiment d'aller très très vite sur Instagram, de booster votre compte, simplement en écoutant les 5 vidéos que je vais vous sortir. Du coup, je vais vous sortir ces vidéos sur le challenge Instagram. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez regarder et suivre le challenge jusqu'au bout. Si vous êtes à fond et que vous suivez le challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais suivre avec vous, vous aider s'il y a des questions, etc. Donc cette vidéo, les amis, je la fais en collaboration avec toujours l'organisme de formation Onyx Formation Conseil. C'est cet organisme de formation qui propose beaucoup, beaucoup de formations pour se former. Tout ce qui est marketing digital, communication, réseaux sociaux et dans le domaine de l'informatique. Il y a encore plein, plein, plein d'autres formations. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour m'informer que vous êtes intéressé pour vous former à un domaine qui touche au digital et à l'informatique. Et il n'y a pas de souci, il y aura vraiment un accompagnement. Ça peut être financé par votre compte CPF. Donc n'hésitez pas. Donc si vous sentez tout au long du challenge que vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé pour développer certaines compétences dans le marketing, la communication, les réseaux sociaux et dans le domaine de l'informatique en général. Vous cliquez sur le lien et on reprendra contact avec vous très, très vite. Donc dans cette première vidéo, on va voir comment optimiser déjà pour commencer ton profil Instagram. C'est parti, on y va. Salut c'est Mbouillet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, t'hésites pas, tu t'abones à ma chaîne, active la cloche des notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, tu seras informé en premier. Dans cette première vidéo de challenge boost pour Instagram, comme je t'ai dit, on va aborder la question déjà de tabu Instagram. Pourquoi ? Parce qu'avant de créer du contenu, il faut être sûr que les gens qui viennent sur ta page Instagram savent ce que tu proposes. Récemment, je suis tombée sur des comptes Instagram parce que souvent, il y a des personnes qui me demandent d'analyser un petit peu leur compte Instagram. Et je vois qu'il n'y a pas de définition. On ne sait pas ce qui s'y passe. Imaginez les gars, vous, vous vendez des canapés. Vous faites un compte Instagram pour booster vos ventes. Si vous publiez que des images de salon, comment on peut savoir que vous faites des canapés si ce n'est pas précisé ? Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un qui est juste fan de décoration, vous pouvez être quelqu'un qui vend des coussins ou vous pouvez être quelqu'un qui prend et partage des photos de salon pour le plaisir. Il y a un petit peu de tout sur Instagram. Donc, si c'est une activité professionnelle, il faut être sûr que les personnes qui arrivent sur votre Instagram soient au courant que vous êtes en train de vendre des canapés précisément et pas juste d'exposer de la décoration. Donc, c'est un petit peu le même principe pour vous. Peu importe ce que vous faites sur Instagram, il faut que les gens sachent très vite de quoi il s'agit pour être motivés à s'abonner à votre page. Je vais vous dire du coup quelle va être la bio que vous allez pouvoir faire, mettre en place dès maintenant pour essayer de convertir plus vite parce que les gens vont comprendre déjà ce qu'ils doivent faire directement en arrivant sur votre compte Instagram. Donc, je vais vous mettre juste ici l'image parce que j'ai pris un ancien compte à moi pour vous faire l'exemple. Déjà pour la photo, il faut que vous mettiez une photo soit de vous, soit d'un logo, mais une photo qui soit vraiment professionnelle et de bonne qualité pour que les gens soient attirés, vous reconnaissent et veuillent bien s'abonner à la page. Donc, pour la photo, franchement, voilà, c'est pas un truc très grave non plus, mais essayez de mettre une photo de bonne qualité et une photo qui va attirer surtout. Ensuite, juste après la photo, on a le nom et les mots clés. Donc, ça sur Instagram, c'est important parce que quand les gens vont faire une recherche sur Instagram, Instagram va sortir des profils en fonction du nom et des mots clés qui sont renseignés. Donc, nom et mots clés. Par exemple, si moi, je veux faire un profil professionnel, je peux mettre Embry Camara avec une barre et marketing digital ou community manager ou spécialiste en marketing. Je mets ce que je veux, mais je mets en tout cas ce qui va représenter mon activité. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un va taper dans la barre de recherche Instagram spécialiste en marketing parce qu'il va chercher quelqu'un pour l'accompagner sur son compte, il va tomber potentiellement sur mon profil. Donc, c'est pour ça que vous devez mettre votre nom ou le nom de votre entreprise, une barre et avec les mots clés qui suivent, qui représentent votre activité ou ce que vous proposez. Ensuite, il vous faut une description claire. Par exemple, moi, sur ce compte, je disais que j'accompagne les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité et que je vais les booster grâce à ce compte Instagram. Donc, ça, c'était clair pour les gens. Bah, du coup, les gens, quand ils arrivaient sur le compte, ils savaient exactement de quoi il s'agissait. Donc, si tu vends des canapés, dis OK, je suis professionnelle du canapé, je vous accompagne dans le choix du meilleur canapé pour votre salon. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que vous donniez la définition de ce que vous allez proposer et de ce que vous attendez des personnes qui arrivent sur votre page, juste pour qu'ils puissent comprendre. Ça, c'est vraiment une des bases. Une fois que tu as exposé ton objectif et que tu as dit aux gens ce que tu attendais d'eux, il faut que tu mettes un call to action. Donc, les call to action, c'est très important. Ça veut dire appel à l'action en français. Tu vas dire à ton client qu'est-ce qu'il doit faire maintenant immédiatement. Donc, moi, par exemple, c'est si tu veux plus d'informations, en gros, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube parce que sur ma chaîne YouTube, tu trouveras des vidéos un peu plus longues et qui vont du coup plus te servir que les posts que je fais sur Instagram. Les vidéos YouTube, c'est vraiment du contenu où tu vas pouvoir monter en compétence très, très vite. Donc, du coup, moi, mon call to action, c'était vraiment s'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai envie que les personnes s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si tu vends des e-books, ton call to action, ça peut être télécharge le e-book gratuit avec une flèche qui montre le lien qui est juste en bas. Si je reste sur l'exemple des canapés, si tu vends des canapés, tu vas dire tous nos produits disponibles en boutique en cliquant sur le lien ci-dessous. Donc, à chaque fois, tu vas dire la phrase qui correspond au lien que tu as mis et ça va être ton call to action, ça va être le lien où tu vas guider les personnes et où elles vont continuer justement dans le tunnel que tu auras dessiné pour eux. Pour le lien de renvoi, si tu as plusieurs liens en même temps, si par exemple, tu as en même temps un e-book, en même temps, tu veux les renvoyer sur ton TikTok, sur ta page YouTube ou autre, tu peux utiliser une application qui s'appelle Linktree. Donc, Linktree, c'est une application qui est gratuite si tu ne mets pas beaucoup de liens. En gros, il y a une version gratuite et une version payante. La version payante, tu vas pouvoir vraiment mettre beaucoup de liens et mettre les couleurs qui sont associées à ta voix. La version gratuite, ça va être une version basique, mais tu auras quand même l'opportunité de mettre trois ou quatre liens. Donc, c'est déjà très, très bien et tu vas pouvoir, en fait, grâce à un lien, rediriger les personnes vers plusieurs liens, plusieurs choix de liens où ils vont pouvoir se rendre. Donc, n'hésite pas à utiliser une application gratuite comme Linktree. Ensuite, après ça, tu pourras définir tes stories à la une. Donc, pour les stories à la une, ce que tu peux faire, c'est aller sur Canva et chercher des modèles de stories à la une qui vont représenter la couverture des stories à la une pour que ce soit juste uniforme. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour justement que ça ait une meilleure tête. N'hésite pas à aller construire ça sur Canva. Et les stories à la une doivent vraiment exposer les éléments clés que tu as envie justement de pousser à tes clients. Donc, du coup, ça peut être toi, ta présentation, ça peut être la présentation de ton entreprise, ça peut être les infos clés comme les prix, par exemple, de tes produits ou de tes services. Ça peut être la réalisation des ventes que tu fais et enfin, ça peut être les avis. Justement, les avis, c'est très important pour montrer que, bah, en même temps, voilà, je conçois mes produits, il y a des gens qui achètent et les gens sont très contents des services que j'expose. Donc, ça, tu peux mettre tout ça en story à la une, comme ça, avec tes clients, ils vont retrouver ces informations importantes très, très vite. Ensuite, dernière petite astuce pour finir qui est super bien, c'est envoyer un message à chaque personne, je dis bien chaque personne, qui s'abonne à ton compte Instagram. Ça va vous paraître être peut-être du temps perdu, mais c'est vraiment pas du temps perdu. Je vous dis la vérité des gens quand vous leur parlez, justement, vous voulez de l'engagement sur Instagram. Vous me l'avez dit, vous voulez de l'engagement sur Instagram. Vous voulez plus que quand vous postez des posts, bah, les gens, ils restent passifs, ils regardent, ils commentent pas, ils likent pas, ils font rien. Quelque chose qui pourrait booster votre engagement sur Instagram, c'est d'envoyer un message aux personnes à chaque fois qu'ils s'inscrivent. Parce que vous allez leur envoyer un message gentil en disant, bah, bonjour, moi, je m'appelle Mboui, j'ai une chaîne YouTube, j'aide les personnes à se développer. Si t'as des questions par rapport aux posts que je fais, sens-toi libre de me poser tes questions, je serai là pour y répondre. T'inquiète pas, etc. Ça va bien se passer. C'est, bah, juste le fait que vous fassiez ça. La personne, elle va vous répondre, elle va vous dire, ah, bah, très bien, merci, c'est gentil. J'ai regardé ton contenu, j'ai aimé, je me suis abonné, na, na, na. Il y aura une discussion qui va se créer. Et la prochaine fois que vous allez sortir du contenu, bah, justement, les gens, ils seront plus en train à liker. Parce qu'ils auront comme l'impression qu'ils vous connaissent déjà. Et ils auront comme l'impression qu'ils sont légitimes de participer, justement, au contenu que vous créez. Et ça, c'est super bien pour l'engagement, ok. Donc, ça, c'est vraiment le dernier petit tips que je sais qu'il y en a qui le font. Parce que quelquefois, quand je m'abonne à des comptes, quand je m'abonne à des comptes, il y a des personnes qui m'envoient des messages. Mais la plupart ne le font pas. Donc, c'est vrai que c'est quand même une longueur d'avance de le faire par rapport aux autres. Et vous allez voir au niveau de l'engagement, encore une fois, c'est très, très bien. Voilà pour cette première vidéo du challenge. Déjà, mettre en forme votre présentation sur Instagram. Ça, c'est le point de départ. Pour les autres vidéos, on va voir encore plein, 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 plein de choses par rapport à Instagram. Et je sais que ça va vous plaire. Donc, n'hésitez pas, restez connectés sur ce challenge. Suivez les autres vidéos. Vous me dites en commentaire à chaque fois ce que vous en pensez. Et on va avancer comme ça. Et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des challenges pour ceux qui veulent se développer sur YouTube. Il y aura des challenges pour ceux qui veulent créer un site de e-commerce. Il y aura des challenges pour ceux qui veulent juste créer un site vitrine pour vendre des services, pour proposer des services. Comme moi, je fais pour mon site où je propose mon service en marketing. Je vais vous montrer comment faire la même chose. Donc, je vais vous faire plein de challenges parce que vous m'avez dit que vous aimez bien les challenges. Comme ça, ça sera bien concis, concret. Et ça sera carré. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Mettez un like si vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous faire cette vidéo et les autres vont suivre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Et activez la cloche de notification. Comme ça, dès que je sors de nouvelles vidéos, vous serez informés en premier. Je vais vous mettre mon Instagram juste ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada